A la tête d'une forte délégation d'experts de l'Office congolais des contrôles et ceux de la DGRAD, le sénateur Célestin Woonambadi a auprès du vice-gouverneur de province rélevé la mise en œuvre des recommandations du Sénat sur la mobilisation des recettes publiques. A l'occasion, une copie du rapport adopté le 15 juin 2022 par la plénière du Sénat en matière a été remise à l'autorité provinciale pour lui permettre de s'enquérir de son exécution par les régies financières localement. Au cours de cet entretien entre les deux personnalités, il a été également question de faire part au numéro 2 de l'exécutif provincial du niveau d'avancement de la mission pour laquelle la délégation séjourne à Lubumbashi, dans la province du Okatanga, dont selon Célestin Woonambadi, les résultats sont satisfaisants. Il faudrait noter que le rapport qui avait été adopté par la plénière du Sénat faisait état de sommes assez importantes à recouvrer. Par les régies financières, parce qu'il faut noter que le Sénat a eu à évaluer la situation au niveau des régies financières. Ces sommes sont chiffrées par milliards de dollars, plus de 3 milliards de dollars à recettes au niveau de toutes les régies financières, sans compter les missions qui sont en cours, par exemple au niveau de la DGI. Et donc il ne reste plus qu'à recouvrer les montants qui sont dus. Il faut noter qu'il y a un certain nombre d'opérateurs économiques qui spontanément ont pris conscience qu'ils devaient à l'État et qui sont en train de régulariser leur situation. Il y en a d'autres à l'endroit desquels des procédures de recouvrement forcés sont en cours. Les interlocuteurs de Jean-Claude Canfoy-Kimimba ont bénéficié de la garantie du gouvernement provincial d'accompagner ses experts pour la réussite de cette mission qui va de l'intérêt de la République. Après le Bumbashi, la délégation se rendra à Koloizi, dans la province du Lualabar, pour la même démarche, celle de protéger les intérêts de l'État.